Musique Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera le deuxième suivi lecture du Challenge Romantésie de Nina. Je l'avais commencé en décalé avec le Disney Book Challenge que j'avais fait en février. Donc normalement il est censé se terminer à l'heure où je vous parle demain, le 15 avril, mais moi je le continue durant le mois d'avril, voire même début mai. Aujourd'hui on est le jeudi 14 avril et il est 19h07, je suis rentrée du travail il y a peu de temps, je suis défaite. En ce moment c'est un peu chaud au niveau du travail, il y a énormément de boulot. Mais je reviens pour vous parler de ma lecture que j'ai déjà terminée il y a 3 jours je crois, ou 2 jours. J'étais pas venue vous en parler à la moitié puisqu'il s'agit en fait d'un tome 3, donc c'est La Reine sans Royaume, c'est le tome 3 de la saga Le Peuple de l'air de Holly Blake chez Rajot. Vous avez vu mon avis sur le tome 2 dans le précédent suivi lecture sur le challenge romantaisie et le tome 1 c'était pendant le Disney Book Challenge. Et en fait quand j'ai terminé le tome 2 j'ai eu besoin d'enchaîner la suite et franchement ce tome 3 était juste génial. Je ne vais pas spoiler donc je vais juste vous parler du résumé du premier tome et mon ressenti sur le troisième. Donc en fait l'histoire du Peuple de l'air qu'est-ce que c'est ? On suit en fait Jude qui est une humaine qui vit avec sa soeur jumelle et sa grande soeur Vivienne, une vie tout à fait normale. Mais elles vont être arrachées au monde des mortels pour être emmenées à Terafaé, donc une terre où il existe des créatures. Donc Jude est le personnage que l'on va suivre tout au long de cette histoire. Il faut savoir qu'à Terafaé être humain c'est vraiment compliqué parce qu'on vous considère comme étant donc des mortels et vous êtes en gros nuls. On vous enchante, on vous utilise pour mener à bien tous nos désirs etc. Et Jude elle est tout le temps en train de devoir se protéger, elle est tout le temps dans le combat, elle ne fait confiance à personne. Et on suit sa jumelle Tarin aussi qui elle essaye en fait de faire partie de cette population et de s'accoutumer à leurs croyances et leurs usages. Mais Jude elle est dans l'autre optique c'est de vouloir gravir les échelons et de s'imposer dans ce monde. Et c'est un monde qui est quand même hyper sombre et cruel comme le tome 1 Le Prince Cruel. Parce que ouais les Terafaé sont vraiment des personnages ignobles. Le tome 1 c'est un gros trigger warning quand même sur le harcèlement. Le harcèlement on a quand même aussi un trigger warning sur un suicide quand j'y pense. Enfin voilà il y a beaucoup 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 de petites choses qui peuvent faire peur. Moi franchement quand j'ai lu le tome 1 au début je me suis dit ça va pas me plaire. La peau fille elle s'en prend plein la gueule etc. Mais finalement j'ai trouvé que c'était très 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 addictif. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Le deuxième tome je l'ai eu un coup de coeur parce que j'ai vraiment été emportée dans l'histoire. Et ce tome 3 c'est également un coup de coeur. Franchement les personnages ils évoluent. Même les méchants s'y attachent. Moi Jude j'avais un peu du mal au début dans le premier tome parce que je trouvais qu'elle était justement un peu trop dure. Ça se justifie parce qu'elle doit se défendre au sein de ce monde. Et ouais ce tome 3 était vraiment génial. On est quand même sur un univers de jeunesse. Mais comme je vous dis il y a quand même beaucoup d'action. On ne s'ennuie pas dans cette saga. Franchement un énorme coup de coeur. De toute façon vous aurez prochainement une vidéo zoom saga dessus. Parce que je suis obligée de vous en parler. J'ai même fait une playlist comme pour Akotar, comme pour After, comme pour Nevernight sur cette saga. Avec toutes les musiques qui me rappellent en fait des scènes du livre. J'aime bien faire ça en fait. De mettre des musiques qui me rappellent des scènes. Et en fait quand je les écoute je revois tout ce qui s'est passé dans le bouquin. Donc vraiment super. Donc voilà c'est tout simplement un 5 sur 5. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Concernant ma lecture en cours. Alors d'ailleurs je ne vous ai pas dit. Je viens d'y penser mais. Il faisait partie de la catégorie. Je crois que c'était la 4. Les créatures fantastiques. Je ne sais plus. En tout cas c'était pour les créatures fantastiques. J'avais mis au départ The Immortal Instruments le tome 4. Je l'ai remplacé par celui-ci parce que j'avais besoin de le mettre dedans. Ma lecture en cours. Je vous mets la photo ici parce que déjà il est lourd et il est dans mon salon. C'est Creation City de Sarajima chez De Saxu. C'est vraiment une grosse brique au point que je l'ai même pris sur ebook. Parce que j'ai voulu essayer de le lire avec la brique. Je me suis dit tente on verra bien. Ça m'a trop fait mal au poignet. C'est une catastrophe du coup je l'ai pris sur ebook. Et j'ai lu pour le moment 3 chapitres. Ça se lit. J'étais un petit peu perturbée parce qu'il y a beaucoup de termes techniques au niveau des personnages etc. Mais ça m'a l'air très très prometteur. Je pense que ça va bien me plaire. Donc je reviendrai vous en parler quand je serai arrivée à la moitié. Et celui-ci fait partie de la catégorie 10. Fan d'un booktuber parce que je le lis. Puisque Fanny l'a tout simplement adoré. Elle arrête pas de me le vendre. Donc je me lance enfin dans Creation City. Et j'espère que je vais adorer. Donc je vous retrouverai quand je serai arrivée à la moitié. Hello. Je vous retrouve. On est le jeudi 28 avril. Il est 8h et je vais aller travailler. Ça fait je crois des semaines que je ne suis pas venue vous parler entre ma lecture de La Reine Sans Royaume et ma lecture de Crescent City. Tout simplement parce que vous voyez la brique que c'est. Ça prend du temps à lire. Donc je suis en train de lire Crescent City le tome 1 Maison de la Terre et du sang de Sarajima chez de Saxus. Et je reviens parce que ça y est j'en suis arrivée à la moitié. Alors honnêtement quand je vois tout ce que j'ai lu. Je trouve que c'est passé quand même assez vite d'un point de vue lecture en fait. J'ai pas vu passer toute cette partie là qui paraît énorme quand on voit le bouquin. Je trouve que c'est passé vite. Alors après aussi en plus moi je l'ai lu avec ma liseuse. Je ne lis pas cette brique j'y arrive pas. Ça me casse les poignets donc je me le garde pour voir où j'en suis. Et je lis sur ma liseuse parce que c'est plus confortable. Et franchement au début ça a été compliqué parce que l'auteur nous bombarde d'informations pour qu'on se plonge dans son univers. Et au début j'ai même écrit à Fanny en mode t'es sûre que je vais arriver à m'accrocher et à aimer parce que ça m'a fait un peu l'effet de Nevernight. Dans le tome 1 où j'avais pas compris en fait ce que je lisais. Donc au début je lis, elle nous donne plein d'infos et là je suis là. Je vais jamais retenir qui est quoi, qui fait quoi, on est où, comment c'est dirigé etc. Et ce qui est bien c'est que l'auteur une fois qu'elle nous a balancé pas mal d'infos, l'histoire débute. Là c'est plus fluide et en même temps à chaque passage quelque part elle nous fait des petites piqûres de rappel. En fait là on va suivre le personnage de Brice Quinlan qui est une femme qui est mi-humaine, mi-faée. Qui vit avec sa meilleure amie Danica et sa meute de loup. Ils vivent tous ensemble, voilà, c'est ses amis. Et un beau jour il va arriver un drame et Quinlan, donc Brice, elle va se retrouver à devoir travailler avec un ombra Maurice. Donc en fait c'est un ange, un ange quelque part un peu déchu. Qui est Hunt Attalar et du coup les deux vont devoir enquêter sur une scène de crime qui se déroule à Crescent City. Il y a plusieurs meurtres et ils doivent élucider cette affaire. Donc c'est vrai qu'au début j'avais du mal à identifier qui était qui. Mais vu que l'autrice nous rappelle plus d'une fois en nous faisant comprendre que Brice est une mi-faée, mi-humaine, etc. Que Hunt Attalar est un ange, etc. Bah au final on finit par mémoriser. Et on pourrait penser que c'est répétitif qu'elle nous le mette pas mal de fois dans l'histoire. Mais en fait pas du tout, ça passe fluide parce que ça nous permet toujours d'avoir une petite piqûre de rappel. Parce qu'on peut vraiment très vite se perdre quand on voit l'univers qu'elle a créé. Et c'est vrai qu'au tout début on a une petite carte que j'ai regardée, j'ai étudiée comme j'ai pu. Qui est pas évidente non plus quand on regarde, voilà, c'est pas un univers facile, on va pas se mentir. C'est assez spécial mais après honnêtement quand on plonge dans l'histoire, moi des fois je revenais regarder où était situé l'appartement de Brice. Quand on nous parlait de Boilune, etc. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments. Mais je passe un très bon moment de lecture. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes où ça les surprenait parce qu'il y a beaucoup de termes vulgaires quand même. Brice, elle a pas salon dans sa poche, Attalard non plus. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à s'envoyer beaucoup de punchlines, moi qui me plaît beaucoup. Et c'est vrai que des fois, ils s'insultent et c'est vulgaire quoi. Mais personnellement, moi ça me dérange pas. Parce que c'est pas non plus à toutes les pages. Ça apporte un petit côté piquant à l'histoire. Mais franchement, moi j'aime beaucoup. Je retrouve en fait la plume de Sarah Gimas, mais différente quelque part. Ça n'a rien à voir avec son écriture dans la Cotard. Je sais pas comment expliquer, mais je reconnais les signes de l'autrice. Mais j'ai l'impression qu'elle a comme changé un peu d'écriture quand même. C'est ça qui est dingue. C'est la première fois que j'ai un deuxième roman de l'autrice. Je n'ai pas lu Kéléana et je compte le lire d'ailleurs. Je compte lire cette saga. Mais là franchement, je passe un bon moment. Après, je vous cache pas. Quand je regarde tout ce que j'ai lu là, j'ai l'impression... Alors oui, il y a eu de l'action, il y a des choses qui se sont passées, mais il n'y a pas encore eu un truc qui a fait tout péter l'histoire. Il n'y a pas eu une action qui m'a fait me dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? » « Faut que je lise la suite. » Non, il y a de l'action. Il y a des choses qui se passent où on se dit « Hum, c'est bizarre. » Mais je n'ai pas encore eu l'effet « Waouh ». J'adore ma lecture, mais je n'ai pas encore eu l'effet « Waouh ». Mais en même temps, je me dis, quand je vois que j'ai lu tout ça, je me dis, l'autrice, elle a quand même réussi son truc, son pari. Parce que, même s'il ne se passe pas non plus de l'action à foison, je ne me suis pas ennuyée et j'ai envie de continuer. Donc, voilà. Je verrai si la deuxième partie, il y a un petit peu plus d'action qui secoue l'histoire. Après, pour le moment, ce qui fait aussi que j'accroche, c'est parce que j'adore le duo de Brice et de Hunt à Talar. Les deux-là, franchement, ils fonctionnent du feu de Dieu. Donc, je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé. Mais à mon avis, j'en ai encore pour lire tout ça, j'en ai encore bien pour deux semaines. Parce que je crois que j'ai mis deux semaines à lire le premier paquet. Et à mon avis, je vais remettre deux semaines à lire ça. Franchement, au moins, il m'aura fait peut-être un mois. Parce que, déjà, il est gros, il faut le lire. Et en même temps, moi, il y a eu une semaine où je n'ai quasi pas lu. Parce que mon travail, en ce moment, est très 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 intense. Là, je suis en plein dans le lancement du projet de la paye, du changement d'officiel de paye. Donc, c'est hyper intense jusqu'au mois de juin sûr. Donc, là, je lis comme je peux. Mais j'essaye d'en lire quand même tous les jours parce que ça me fait énormément bien. Donc, je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé. Mais pour le moment, je passe un très bon moment de lecture. On est le dimanche 8 mai. Il doit être 15h, quelque chose comme ça. J'étais en train de reprendre ma lecture de Crescent City sur ma liseuse. Et là, il vient d'y avoir un passage hyper dur et émouvant au point que ça m'a foutu les larmes aux yeux. Parce que déjà, on a des personnages qui souffrent beaucoup dans cette histoire. Moi, je sais que Brice, elle me touche énormément parce qu'elle est courageuse, mais en même temps, elle en a chié. Et Hunt, donc l'ange, lui aussi, il en a chié dans sa vie. Et là, il y a un passage où franchement, ça m'a fait énormément de peine pour les personnages. Mais vraiment... Waouh, 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 là, c'est du sarajimas tout craché à nous foutre des émotions fortes. Dur, dur, ce passage. Waouh. Il faut s'accrocher. J'en suis à 73%. Je ne pense pas le finir encore une fois ce week-end. Mais... Waouh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle nous fait des personnages hyper touchants et on s'identifie à eux. Et là, franchement, ce passage-là, j'ai l'impression de l'avoir vécu en vrai devant moi. Et du coup, ça m'a trop... Ça m'a touchée. Voilà. C'est n'importe quoi. Je pleure pour un bouquin. Hypersensibilité, bonjour. Mais là, des passages comme ça, où il se passe des choses aussi horribles et dures, c'est triste, quoi. Bon, je reviendrai vous en parler quand je l'aurai soit avancé, soit terminé. Mais là... Dur, dur. Hello, je vous retrouve. On est le samedi 13 mai et il est 19h30. Je reviens vite fait pour vous parler, du coup, de mon avis de Crescent City puisque je l'ai terminé il y a environ deux jours. Donc, j'aurais mis effectivement plus d'un mois à le lire. Donc, c'est plutôt assez long. En même temps, c'est une belle bricasse. Clairement, j'ai adoré cet univers. L'autrice, elle remet quand même des personnages que... Enfin, des créatures, en tout cas, qu'on a déjà vues dans d'autres univers. Je pense aux anges, aux métamorphes, les loups, etc. Mais il y a quand même des nouvelles créatures que je découvre avec elle. Et surtout, comme je vous l'avais dit, Brice Quinlan, pour moi, c'est the queen de la saga. C'est un personnage qui a énormément de qualité, qui est très humaine. En même temps, elle est mi-humaine, mi-faïe, vous allez me dire. Mais elle est très humaine. Elle est bienveillante. Elle est courageuse. Franchement, je l'ai adoré. C'est vraiment mon personnage coup de cœur de cette saga. Après, Unta Talar, je l'ai beaucoup aimé aussi. Mais je trouvais qu'il restait un petit peu encore mystérieux sur certains aspects. Mais le duo a vraiment fonctionné. C'est vraiment un duo de choc. J'ai versé des larmes quand même. Il y a un moment donné où je vous ai fait un petit point juste avant. Je versais quelques larmes. J'en ai versé sur la fin. En fait, j'ai l'impression que Sarah Jima, c'est une autrice qui arrive vraiment à nous faire éprouver de l'attachement pour ces personnages. Au point qu'on a l'impression qu'on fait partie de leur famille et qu'en fait, on vit avec eux. Donc, j'ai franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette saga. Et je ne vous cache pas que je suis un petit peu triste de quitter les personnages. Après, le tome 1 ne se termine pas en mode cliffhanger. Je n'ai pas besoin d'avoir le tome 2 tout de suite. Mais on nous fait comprendre qu'il va se passer des choses, qu'il va se passer encore beaucoup de choses. Et comme je vous le disais, je vous avais dit qu'au début, c'était plutôt lent, qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'actions. Ce qui m'avait étonnée de la part de l'autrice. Et bien, la deuxième partie, je vous confirme qu'en fait, il y a beaucoup d'actions. Surtout sur les dernières pages, les 100 dernières pages, voire 200 dernières pages, vraiment, ça explose, ça pète dans tous les sens, il se passe beaucoup de choses. Il y a des choses que j'avais supposées, mais il y a des choses où je n'ai pas vu venir du tout le truc. Donc, ça m'a fait un petit peu penser aussi à certains aspects, à The Immortal Instruments en fait, cette saga quelque part. Mais ça n'a rien à voir quand même dans le sens où l'autrice, elle a fait vraiment sa propre histoire. Mais franchement, c'est un coup de cœur, voilà, c'était à prévoir. Je me suis encore une fois fait une playlist sur Spotify avec cette saga où, voilà, il y a des musiques, ça me parlait. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur Spotify. C'est les lectures sucrées, mon compte. Et en fait, je fais vraiment des playlists de musique pour les sagas que j'adore. Et là, ça a été le cas, je l'ai adoré. Je lui ai mis la note de 5 sur 5. Il me permet quand même de valider non seulement la catégorie au niveau du challenge, romantésie, un favori d'un booktuber, donc c'est le favori de Fanny. Il me permet de valider à la place de Nevernight le tome 2 que je n'ai pas eu le temps de lire, le fait qu'il y ait une carte. Parce qu'on en a une jolie. Le personnage badass, parce que clairement Brice Quinlan, tout simplement, cette fille, ça pourrait être mon amie tellement je l'ai adoré. Par contre, je crois qu'il me manquait, c'était la catégorie LGBT et graphique que je n'aurais pas validé, mais c'est pas très grave. Voilà, on est quand même le 13 mai, j'ai dépassé le challenge romantésie, mais je l'ai étalé quand même sur 3 mois, puisque moi j'avais commencé à en décaler par rapport aux autres. Mais je m'arrêterai là pour le challenge romantésie, même si j'ai acheté un manga qui aurait peut-être pu aller dedans. Mais là, je m'arrête là. Et je pense que maintenant, je vais plutôt me lire peut-être un thriller ou un roman assez court, en fait, parce que quand on s'est tapé une pavasse comme ça, on a envie d'aller un petit peu plus vite dans ses lectures. Donc je vais essayer de rattraper un peu mon retard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me dire si vous avez lu les romans que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, et ce que je vous ai donné envie de les découvrir. En tout cas, je l'espère, parce que c'est deux coups de cœur. Donc forcément, Creation City, un 5 sur 5, et le lien d'Achronik est en barre d'infos. N'hésitez pas également à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. A vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut !